bonjour c'est madi alors j'espère que vous allez bien alors la question d'aujourd'hui c'est est ce que on va retrouver nos libertés donc allons-nous retrouver nos libertés je pose pas la question savoir par rapport à la vaccination mais simplement en général si on va retrouver alors nos libertés on va dire vers une vie normale donc nos libertés normales nos libertés habituelles voilà donc allons-nous retrouver nos libertés fusion malheur bon ça commence bien c'est comme s'il y avait une solidarité dans le malheur quelque part alors allons-nous retrouver nos libertés alors le doute oui le silence oui la fin et l'amour qui pour l'instant ça me répond pas ça me montre simplement là la problématique actuelle c'est à dire que on se pose des questions en face alors ça peut être les masques les masques le fait qu'on puisse pas communiquer l'envie de finir un cycle et de revenir à des choses que l'on aime un j'essaie de vous situer un peu le contexte c'est la dernière carte du jeu l'oméga donc en fait c'est vraiment une fin de cycle c'est vraiment la fin des choses donc quelque part que les choses se termine pour qu'on puisse revenir à une vie sociale et reprendre notre notre vie habituelle et faire les choses que on aime voilà bon donc c'est comme ça que j'attends prête le jeu alors nous retrouver nos libertés nous retrouver nos libertés alors il ya beaucoup là il ya des doutes mais il ya aussi beaucoup d'énervement ici silence et foudre dans des choses auxquelles on ne s'attend pas la sagesse et 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 le papy c'est papy russe on s'appelle la carte de l'étranger ça peut être aussi la carte simplement des des choses des papiers attendez pour l'instant je vois pas sagesse papier ah ben je me demande c'est pas le passeport le passeport sanitaire mais oui c'est ça sagesse passeport sanitaire donc faire preuve de sagesse donc être sage le carton de soi là être sage et avoir un passeport allons nous retrouver nos libertés alors déjà la question de passeport qui sort il va quand même y avoir pas mal de deux désaccords puisque ça va quand même justement contre les libertés puisque l'observation c'est à dire qu'avec ce papier donc pour moi c'est le passeport je l'interprète comme ça et bien on est sous surveillance donc allons nous retrouver nos libertés alors ce qu'on va faire ce qu'on va ce qu'on va nous dire plus tôt c'est que il faudra faire preuve de sagesse et accepter l'histoire de ce passeport donc j'avais déjà parlé il ya je sais pas en début d'année je vous avais dit que ça allait être fait donc pour retrouver nos libertés ça va passer par un passeport mais ça va susciter des oppositions et des conflits importants puisque il ya quand même la notion d'être observé bon donc j'ai l'impression que déjà ça répond à une question à la question qui fait qu'on va retrouver une partie de moins de nos libertés mais en relation avec justement ce passeport ça je l'avais déjà dit est-ce qu'il va entraîner donc des oppositions très nettes les questions de solidarité ici et quelque part c'est comme si on baissait les bras donc il va y avoir certainement ici des gens qui vont aller manifester mais mais bon ça va ça va être étouffé sans ces manifestations là le feu qui s'éteint donc allons nous retrouver nos libertés ben c'est mal parti c'est mal parti bon moi ce qui sort c'est que toute façon le passeport va être imposé malgré les oppositions et que au niveau de nos libertés banon parce qu'on a des gens qui sont contre on voit bien si on a l'adversaire et la justice donc des gens qui ont le pouvoir en plus pourtant il y aura des oppositions des manifestations des oppositions des choses avec de la violence on voit bien ici des gens qui vont se retrouver ensemble pour protester à mon avis c'est ce passeport qui va qui va mettre le feu aux poudres puisque les libertés seront en relation avec ce passeport mais l'adversaire il est puissant il est puissant on va nous mentir c'est à dire que déjà les libertés que l'on pourrait avoir au conditionnel vont être assujettis à ce fameux passeport c'est pas tellement différent du tirage que j'avais fait parce que je vous l'avais déjà dit et que malgré des manifestations et bien le pouvoir sera le plus fort donc non on n'aura pas retour à nos libertés non on va nous mentir il ya énormément de manipulation je suis désolé je suis pas pessimiste je suis pas pardon si je suis pessimiste je suis pas du tout optimiste avec ce tirage il n'y aura pas de retour aux libertés c'est pas possible il ya une mise ici sous contrôle qui va se faire pour aller vers quelque chose de nouveau j'ai arrêté de sortir des cartes parce que là j'en ai quand même sorti beaucoup avec la triade on va regarder avec le 32 c'est un jeu quand même beaucoup plus simple voilà donc je dis moi concentré un petit peu pour faire le tirage avec le 32 donc allons nous retrouver nos libertés d'avant ben non clair et net non certitude du nom alors pourquoi la dame de coeur bien parce que il ya peut-être il va y avoir peut-être une espèce de d'espoir de courte durée des projets des pensées qui vont apporter un peu d'espoir va se réjouir peut-être un petit peu de quelque chose mais alors ici vous avez l'encadrement tout simplement voilà vous avez l'encadrement ici entre le gouvernement alors ça c'est le président la justice de nouveau le gouvernement enfin les deux la justice le gouvernement le pouvoir officiel et ici le nom net accompagné de la certitude du nom donc c'est un nom appuyé donc non pas de retour aux libertés il n'y aura pas de retour à la vie d'avant comme c'était avant non les choses vont changer alors il y aura cette histoire de passe sanitaire que j'ai évoqué qui sera effectivement mis en place ce soir en inscrivant à la vaccination les tests tout ce que vous voulez mais on va être codé en fait on va être mis sous contrôle on va être surveillé il n'y aura pas de retour à la normale non il va voir un changement de société qui va se faire ouais voilà vous avez la carte ici de changement les démarches changement qui vont être mises en place voyez donc il ya bien des changements qui vont être mis en place pour beaucoup de gens pour la population mais alors c'est pas pour bien c'est pas bon pour nous valet de pique c'est pas bon pour nous parce que vous avez ici alors c'est un peu la police 1 ici c'est la police le valet de pique avec le bâton pour pour battre donc contrôle contrôle voilà écoutez n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions je suis désolé je sais pas des bonnes nouvelles pour moi il n'y aura pas de retour à la normale il pas de retour à nos libertés merci de me suivre mais n'hésitez pas à poser vos questions des demandes de tirage aucun souci ça je ferai avec plaisir voilà à bientôt à voir oh oh